Onzième jour de violence entre Israël et le Hamas. La ministre des Affaires étrangères du Canada a fait le point ce matin. Donc, Olivier, avec les détails. Donc, Mélanie Joly confirme la mort d'une sixième victime canadienne. Oui, voilà. Donc, une sixième victime depuis cette attaque surprise du Hamas en Israël. Et cette sixième victime, c'est Tifret Lapido, une jeune femme de 23 ans dont les parents sont canadiens. Elle manquait à l'appel depuis qu'elle avait participé au festival de musique Nova. Elle avait été portée et disparue. Ce festival-là, qu'on se souvient, avait été pris d'assaut par les terroristes du Hamas, lourdement armés. Alors, sa famille, qui vit entre autres à Montréal, avait lancé un cri du coeur à Ottawa dans l'espoir de la retrouver. Mais aujourd'hui, le pire s'est confirmé. Alors, il y a maintenant six décès, deux personnes qui manquent toujours à l'appel. On peut écouter la ministre. J'aimerais commencer par offrir mes condoléances à la famille de Tifret Lapido. J'ai rencontré son père et son oncle lorsque j'étais à Tel Aviv. Ils m'ont parlé à quel point c'était une jeune femme brillante, magnifique. Et j'offre mes condoléances à sa famille et à ses proches. Bon, Olivier, Mme Joly a aussi fait le point sur les évacuations en cours. Oui. Donc, d'abord, en Israël, il y a eu 1300 personnes évacuées depuis Tel Aviv. Les onzièmes et douzièmes vols d'évacuation jusqu'à Athènes, en Grèce, auront lieu aujourd'hui. Ils sont prévus. 21 Canadiens ont aussi évacué de la Cisjordanie. On a d'ailleurs aidé à l'évacuation de citoyens de l'Australie et de la Nouvelle-Zéande dans ces évacuations-là. Et il y a toujours des discussions pour tenter de trouver un moyen de sortir les Canadiens qui sont coincés dans la bande de Gaza. Et finalement, il y a le Liban, où maintenant, on dit de quitter pendant qu'il y a encore des vols commerciaux. À nouveau, la ministre Joly. Si vous êtes en Israël, si vous êtes aussi en Cisjordanie et que vous voulez quitter, s'il vous plaît, inscrivez-vous auprès d'Affaires mondiales Canada. Maintenant, si vous vous êtes donné un siège, s'il vous plaît, prenez-le. Parce qu'on ne sait pas combien de temps on va être capable de continuer l'opération. Si vous êtes au Liban, c'est le temps de quitter. Et je vous dis en terminant, Michel, que la ministre Joly a à nouveau réitéré la demande du Canada pour la création d'un corridor humanitaire, d'y être en contact, entre autres, avec des partenaires impliqués, que ce soit Israël ou encore l'Égypte, des membres aussi du G7, bref, pour faire débloquer ce corridor-là, alors que les besoins sont criants dans la bande de Gaza. Merci beaucoup. Nous en prie. Merci. Merci.